On va poursuivre notre discussion sur Facebook avec les questions SMS supplémentaires, celles qu'on n'a pas eu le temps de poser pendant l'émission, avec Frédéric Ancel qui a resté avec nous, spécialiste en géostratégie, on le sait. Première question, elle est beaucoup revenue de votre part. La France serait-elle entraînée dans le conflit par l'OTAN ou par des traités si les États-Unis et la Corée du Nord entraient en guerre ? Alors, deux choses. D'abord, la Corée du Nord est le seul État avec laquelle nous n'avons pas de relations diplomatiques. La France n'entretient pas de relations diplomatiques en Corée du Nord. Il y a 193 pays dans le monde. Ce sont les seuls avec lesquels nous sommes réellement très fâchés. Du fait d'ailleurs des Nord-Coréens, dans les années 2000. Deuxième point, nous sommes solidaires des États-Unis lorsque les États-Unis sont attaqués. Alors, ça ne s'est jamais produit directement depuis 1945. Le 11 septembre était un cas un petit peu à part. Mais si c'était le cas, dans le cadre de l'OTAN, bien évidemment, nous serions solidaires institutionnellement, militairement des États-Unis d'Amérique. C'est l'article 5 de l'OTAN qui prévoit que chaque État, tout État de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord attaqué doit être secouru par tous les autres. Par conséquent, nous y rions. Sauf que c'est assez théorique. D'abord parce que c'est très loin de nos bases. Ensuite, parce qu'il s'agirait vraisemblablement d'une attaque non pas sur le territoire américain stricto sensu, c'est-à-dire au sens continental du terme, mais sur l'île de Guam, ou peut-être sur des bâtiments de guerre américains. Et par conséquent, il est peu vraisemblable que les Américains, à ce moment-là, demandent à l'intégralité des États de l'OTAN d'intervenir pour les aider. Vous imaginez bien que le grand-duché de Luxembourg et la Grèce ne vont pas intervenir contre la Corée du Nord. Ce qui est frappant, c'est la crainte d'une extension du conflit. Vous décrivez un conflit réduit, mais les téléspectateurs, visiblement, les questions que vous nous laissez témoignent d'un risque d'extension, en tout cas d'une crainte d'un risque d'extension. La Chine soutiendrait-elle la Corée du Nord contre les États-Unis en cas de guerre ? – Franchement, oui. Oui, c'est vraisemblable. Parce qu'il y a, de la même manière, une alliance militaire entre la Chine et la Corée du Nord. – Donc ça n'est plus la même guerre, tout d'un coup. – Donc ce ne serait plus la même guerre, c'est la raison pour laquelle les Chinois ont tout intérêt à l'éviter, parce qu'ils seraient effectivement entraînés, et ils seraient entraînés nécessairement aux côtés de leur seul allié dans la région. Je rappelle que le seul allié militaire de la Chine dans la région, c'est la Corée du Nord, et vice-versa. Autrement dit, les Chinois ont intérêt à jouer les honnêtes courtiers. Je rappelle que nous sommes dans une région de titans, c'est-à-dire de puissances nucléaires ou pré-nucléaires, parfois hostiles, la Russie, le Japon, les États-Unis, la Chine, la Corée du Nord, mais également l'Inde et le Pakistan, à peine plus loin. Autrement dit, effectivement, il y aurait, oui, un risque d'extension s'il y avait, à Dieu ne plaise, une guerre dans la région. – D'où la troisième question, le monde doit-il se préparer à un troisième conflit mondial ? – Je pense qu'il faut toujours se préparer au pire. Gouverner, c'est choisir, et c'est souvent choisir la mauvaise solution, et en tout cas prévoir le pire. Mais je pense que le pragmatisme l'emportera, parce qu'en réalité, ni les Nord-Coréens, qui savent avoir affaire à une puissance de feu absolument considérable, et en réalité destructrice de leur propre pays, ni les États-Unis, même avec Trump, qui de toute façon subirait des pertes à la fois politiques et militaires, n'ont intérêt à une guerre. En revanche, comme nous avons affaire à un affrontement des crédibilités, mises sur le tapis, il faut que chacun s'en sorte la tête haute. Et c'est ça qui va être le plus compliqué. – Merci beaucoup Frédéric Ancel. On se retrouve évidemment demain pour un nouveau C'est dans l'air sur France 5.